Tu as ton petit frère qui est policier et un autre gendarme. Tu as ton petit frère qui est policier et un autre gendarme. Amen. Mais la tenue que j'ai vue justement, c'est la tenue des gendarmes. Amen. Parce que c'est la tenue, j'ai parlé de... C'est comme vert. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une tenue de l'armée. Il y a quelque chose qui est en train de venir contre la personne qui est gendarme. Oh. Il y a quelque chose qui est en train de venir contre la personne qui est gendarme. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me parle même de ton petit frère. Et il y a un malheur qui est en train de venir contre cette personne. Ça, c'est une prophétie de malheur que je te donne. Alléluia. Il y a un malheur qui est en train de venir contre cette personne. Parce que les deux sont concernés. Le gendarme et le policier. Les deux sont concernés. Je ne sais pas de quel pays tu me suis. Amen. Mais j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler d'une fausseté et d'une corruption incroyable. Et le malheur et la colère de Dieu est en train de venir contre ces deux personnes. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi bien. La prophétie que je donne, c'est une prophétie de malheur. Amen. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez. Amen. Mais je parle de la part de l'Éternel. Écoutez-moi bien. J'ai parlé des malheurs qui sont en train de venir sur ces personnes. Amen. Elle est en France. Tu es en France. Amen. Et ces personnes dont je te parle sont où? Tu es en France. Mes frères sont au Cameroun. Tes frères sont au Cameroun. Amen. Tes frères sont où? Au Cameroun. Et j'ai parlé de quoi tout à l'heure? Que j'ai vu la corruption. Corruption et la fausseté sur eux. Et la fausseté sur ces personnes. Écoute-moi bien. C'est qui? Elle s'appelle comment? Miranda Bellinga. Miranda Bellinga. Écoutez-moi bien. J'ai vu la colère de Dieu venir contre ces deux personnes. Les deux personnes qui sont effrées-ci. Oh. Je parlais de ces personnes qui sont dans l'armée. Amen. Ils sont dans le faux. Faites-les écouter. S'ils veulent quand je vais venir au Cameroun, ils m'arrêtent. Ça dit qu'ils sont camerounais. Amen. S'ils veulent quand je vais venir au Cameroun, ils m'arrêtent. Amen. Mais dites-leur. Amen. Qu'un prophète a prophétisé sur eux. Hallelujah. Je ne les connais pas. Amen. Ni d'Adam ni d'Ève. Amen. Mais j'ai vu la colère de Dieu contre ces personnes. Yes. À cause de la fausseté. Amen. Ces personnes-là sont dans le faux. Hum. Demande-leur de se répentir. Amen. Et d'arrêter de faire la corruption. Alléluia. D'arrêter de faire l'injustice. Amen. De prendre leur pouvoir, les tenues de policiers, de gendarmes. Amen. Pour piétiner les gens. Yes. Demande-leur d'arrêter. Amen. Parce que s'ils n'arrêtent pas. Alléluia. Amen. Je te dis devant Dieu, on va les enterrer sur... On dit ça comment? Subitement. Subitement. Non, je ne veux pas dire subitement, mais... Successivement. Successivement. Yes. Et je vois un décalage de trois mois. C'est-à-dire qu'on enterre le premier et après trois mois, on enterre le deuxième. Amen. Je te dis devant l'Esprit de Dieu. Oh. Il manque de l'aide de ranger leur vie. Amen. Elle dit oui papa, je vais leur... Ils utilisent leur service pour escroquer les gens. Pour faire la corruption. Hey. Et pour manger le pain qu'ils n'ont pas travaillé. Demande-leur de se contempler de leur salaire. Amen. Ce n'est pas mauvais d'être dans l'armée. Amen. Mais demande-leur de se contempler de leur salaire. Je te dis la vérité. Sinon, on va les enterrer... Successivement. Successivement. Hum. Écoutez la parole de l'Éternel. Il dit quoi? Il dit... Attends. La Sacra Rabaché. Tu es fatigué des morts dans la famille. Tu es fatigué des morts dans la famille. Oui. Mais l'Éternel est en train de te parler sur tes deux frères. Tes deux frères sont dans la corruption. Amen. Ces deux personnes qui sont dans l'armée. Amen. Elles sont dans la fausseté. Hum. Et j'ai vu la colère de Dieu contre eux. Yes. Et ce qui a provoqué la colère de Dieu contre eux, Amen. Ce sont les personnes qu'ils escroquent. Donc, ils utilisent leur poste de policiers et de gendarmes. Amen. Pour escroquer les gens. Et les gens qu'ils prennent aux gens-là. Amen. Je les ai vu crier à Dieu. Amen. Oh Seigneur. Je crois. Je les ai vu crier à Dieu. Je les ai vu crier à Dieu. Amen. Donc, ils sont en train de manger l'argent du sang. Donc, ils prennent leur salaire. Amen. Mais ils mangent en même temps l'argent du sang. Dans le genre de ces personnes qu'ils prennent, c'est l'argent du sang. C'est la corruption et c'est la fausseté. Amen. Si je veux, je viens au Camerouni m'enferme. Mais dis-leur ceci. Amen. S'ils ne se repentent pas et changent d'attitude. Je les ai vu mourir successivement. Successivement. Oh. Alléluia. Amen. Les personnes qu'ils escroquent là, ils sont en train de crier à Dieu. Là, il y a des gens qui passent le temps à escroquer là. Ils utilisent leur autorité de policiers et de gendarmes pour escroquer les gens. J'ai vu, j'ai vu ces personnes crier à Dieu et demander vengeance. Amen. Et j'ai vu la colère de Dieu descendre sur eux. Et si Dieu m'a parlé d'eux aujourd'hui, Amen. C'est parce que toi, Miranda, tu es dans la foi. Yes. Et dans l'esprit, je vois que tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Yes. Je te vois beaucoup prier. Yes. Et c'est à cause de ta foi que Dieu garde encore ces gens-là. Amen. Et que Dieu aujourd'hui a décidé de te parler, de les avertir. Yes. Parce que la colère de Dieu a des limites. Amen. Alléluia. Amen. La colère de Dieu a des limites. Ça, c'est une prophétie de malheur. Une prophétie de malheur. Yes. Et que le sage écoute. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux prier pour toi. Amen. Que Dieu touche le cœur de tes frères. Yes. Qu'ils sortent de la corruption. Amen. Qu'ils sortent des faussetés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu les livre du faux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sortent de la malhonnêteté au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la malhonnêteté qui est en train d'entraîner leur mort. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. C'est la malhonnêteté qui est en train d'entraîner la mort de ces deux personnes qui sont dans l'armée. C'est-tu devant le Saint-Esprit ? Demande-leur de changer de vie. Je ne les connais pas. Amen. Je les ai localisés au travers de ton nom Miranda. Même toi je ne te connais pas. Yes. Alléluia. Amen. Même toi je ne te connais. Donc je les ai localisés au travers de ton nom. Amen. Mais j'ai dit toi tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Amen. Et que c'est à cause de tes prières que Dieu a encore laissé tes frères. Alléluia. Qui sont dans l'armée là. Mais ils sont en train de continuer et ils ne veulent pas changer. Amen. Demande-leur d'écouter ce message. Amen. Alléluia. Et s'ils ne changent pas, je les ai vus enterrés successivement. Et j'ai parlé d'un délai de trois mois. Yes. C'est-à-dire un part et après trois mois l'autre part. Oh. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut se sauver la prophétie c'est cette prophétie de malheur. C'est qu'il décide d'arrêter tout le faux dans lequel il se trouve. Amen. Parce que j'ai entendu Dieu m'a dit ce sont des faussaires. Ils font la fausse balance. Et Dieu est contre la fausse balance. Dieu a haït la fausse balance. Yes. Donc tous ceux qui sont sous la fausse balance. Amen. Vous qui escoquez les gens, vous prenez l'argent des gens. Vous bénéficiez de votre autorité pour marcher sur les gens. Pour escoquer l'argent des gens. Sachez que la colère de Dieu est sur vous. Parce que ces personnes crient à Dieu contre vous. Yes. Alléluia. Vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada